Thierry, on est proche du dénouement de cette saison 2017-2018 avec cette double confrontation face à Nice en finale des playoffs pour une place en D2, donc ça va se jouer ce samedi et le week-end d'après ? Oui, après une longue saison, pratiquement 10 mois, même plus que 10 mois, on arrive au dénouement de la saison et avec cette double confrontation contre Nice qui va être très difficile parce que c'est une équipe qui cherche à monter déjà depuis 2-3 ans je crois, qui fait les barrages depuis 2-3 ans, donc habituée à ce genre de confrontation. Voilà, c'est une équipe qui joue au ballon, qui cherche à jouer au ballon, donc c'est pas pour nous déplaire avec des individualités intéressantes, notamment devant. Est-ce qu'il y a un peu de pression ? Parce que d'habitude, c'est un petit peu la routine du championnat que vous avez survolé. Là, vous avez un adversaire de première catégorie, on va dire. Voilà, est-ce que cette fois-ci, vous avez de la pression ? Non, la pression, moi personnellement, j'en ai pas, les filles peut-être. Les filles sont peut-être un peu nerveuses, mais il va falloir tout faire pour que cette pression, elle parte parce que c'est pas une bonne chose de jouer sous la pression. Voilà, donc je préfère des filles qui soient libérées et qui soient heureuses pour pouvoir s'exprimer au mieux. Bon, vous étiez au tour précédent assez peu satisfait du match aller, du déplacement Amiens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis en garde vos joueuses contre tout relâchement dans ce premier match aller ? Parce que s'il y a faute et faux pas, ce sera difficile de corriger le tir au match retour ici à la cave verte ? Non, j'en ai pas encore parlé, mais c'est un message que je ferai passer en temps voulu. Après, s'il y a un faux pas de fait à Nice, on aura toujours le temps, on aura 90 minutes au retour pour revenir, voire faire la différence. Mais la question, je me la pose pas comme ça. Moi, je vais pas à Nice pour essayer de tenir un résultat, je vais à Nice pour continuer à jouer avec des joueuses de qualité devant, des joueuses de qualité derrière. Effectivement, ils ont deux attaquantes qui sont très dangereuses, mais moi, j'ai quatre défenseurs qui sont très fortes dans le duel. Donc ça, ça me fait pas peur. Ensuite, on me dit Nice défense relativement faible. Avec le potentiel offensif que j'ai, je pense que j'ai pas à avoir peur d'aller jouer à Nice. Bon, on disait tout à l'heure, pas de pression, mais quand même, ça fait bizarre comme de jouer sa saison sur deux fois 90 minutes. Là, vous jouez une année de travail. Oui, mais c'est le championnat qui est fait comme ça et ça a été instauré dès le départ et depuis des années, c'est comme ça. On le sait dès le départ, donc on n'a pas de surprise. On sait qu'on allait jouer la saison sur une double confrontation en fin de saison. On y est arrivé, à nous de ne pas passer à travers.